bonjour à vous aujourd'hui je viens m'asseoir avec vous vous fait une vidéo pour une question qui m'est régulièrement posée pour quelque chose que j'entends très souvent qui est je suis fatigué puis souvent les gens disent mais je comprends pas parce que j'améliore ma vie ma qualité de vie et pourtant je suis fatigué la fatigue part pas où je suis même encore plus fatigué qu'avant j'avais envie de vous en parler de ça parce que je pense que c'est important quand on est dans un processus d'éveil spirituel dans un processus de un chemin de transformation intérieure on va venir en effet améliorer notre vie on va venir prendre soin de nous on va venir peut-être prendre soin de plus de notre corps prendre soin d'être dans un environnement qui est plus adapté à nos besoins à qui on est on vient vraiment amener de la douceur autour de nous à l'intérieur de nous et ça se peut qu'une fois que tu as eu ton éveil spirituel ou que une fois que tu commences à venir prendre soin de toi à travailler sur toi tu es une grosse fatigue qui arrive puis ça se peut que tu sois un chemin d'éveil spirituel depuis plusieurs années puis que la fatigue est toujours présente elle soit toujours là quand tu es dans le mode survie quand tu es dans l'inconscience quand tu vis ta vie métro boulot dodo puis que ça roule puis que tu prends pas vraiment le temps de t'arrêter de conscientiser ce que tu es en train de faire ton existence pourquoi tu es là ce que tu es en train de vivre sur la terre tu es dans un espace où tu es ce que je vais appeler dans le mode survie dans le mode vraiment inconscient de la vie sur terre et ça roule tu roules tu regardes pas autour de toi c'est comme si tu avais mis c'est quoi le mot ton régulateur de vitesse là puis tu es sur l'autoroute pouf tu roules tu n'as rien besoin de faire puis quand tu viens prendre le temps de ralentir quand tu viens prendre le temps de regarder qu'est ce qui se passe autour de moi qu'est ce qui se passe en moi qu'est ce qui résonne avec moi puis que tu fais tout ce chemin là là d'un coup il y a l'espace qui se crée en toi pour venir prendre soin de certains de certaines mémoires certains traumatismes à l'intérieur de toi qui ne pouvaient pas s'exprimer dans le mode survie dans lequel tu vivais c'est pour ça que tu vas voir les personnes qui n'ont pas l'appel de vivre ce chemin de transformation qui eux vont continuer à rouler à rouler ça roule ça roule ça roule jusqu'à un point de rupture probablement un moment dans leur vie où il va se développer quelque chose au niveau du corps qui va faire que l'appui ça va obliger à arrêter alors oui ça se peut que tu vois tu es décidé de venir amener de la douceur de venir amener de l'amour dans ton dans ton quotidien dans ton corps pour toi puis que là il ya une fatigue vraiment forte qui soit là un épuisement que tu tiens pas debout que c'est difficile de te lever que tout devient lourd tout devient pesant c'est dur c'est pas facile puis ça ça a presque ça fait presque pas de sens c'est presque une opposition de comment ça se fait que je prends plus soin de moi et que pourtant je sois dans cet état là alors que mon voisin qui lui roule sa vie là puis qui est zéro conscience de quoi que ce soit et puis qui regarde rien lui ça a l'air d'aller il a toujours le même type d'énergie déjà la première chose on arrête de se comparer on arrête de se comparer on n'a pas tous la même histoire de vie on n'a pas tous le même chemin de vie on n'a pas tous le même appel dans cette vie ensuite toi tu as amené assez d'apaisement à l'intérieur de toi à l'intérieur de ton système nerveux à l'intérieur de ton corps dans ta vie en ce moment pour que certaines parties à l'intérieur de toi puissent se permettre de se révéler à toi les traumatismes que tu as vécu dans cette vie et même ce que tu as vécu dans d'autres vies ils sont stockés dans tes cellules ils sont stockés dans ton corps ils sont stockés vraiment à l'intérieur de ton corps et ces traumatismes là ils ont besoin de se libérer ils vont rester stockés dans ton corps tant que tu ne libères pas et pour certains oui ça va rester dans l'inconscient puis ils vont continuer à vivre avec ça mais si tu es là aujourd'hui c'est que ce n'est pas ton cas toi tu as choisi de venir faire ce processus de transformation ce processus de transmutation à l'intérieur de ton corps ici et maintenant et tu es à tu as tu as eu la possibilité de te donner assez d'amour assez de douceur pour que ça commence à sortir à se montrer à la surface c'est un peu comme si les parties de toi les parties traumatisées en toi elles ont assez confiance maintenant pour pouvoir se révéler pour pouvoir s'amener à la surface pour pouvoir se montrer et donc il y a une grosse restructuration qui est en train de faire d'être fait à l'intérieur de toi tes énergies elles bougent tes traumatismes ils sortent et ça crée des émotions ça crée de la fatigue ça crée toutes sortes de choses qui font que ça réagit parce que ça se libère tout simplement en faisant en entamant ce processus de transformation ce processus d'évolution tu as créé en toi un espace assez adéquat pour que tes mémoires se libère et que ton corps puisse s'actualiser c'est vraiment comme une reprogrammation de ton corps ça se libère et ça se reprogramme sa somme c'est quoi le mot il ya comme un romaniement à l'intérieur de toi c'est ça que j'entends il ya un romaniement qui se crée à l'intérieur de toi alors c'est normal que quand tu commences ce processus de transformation intérieure t'es ce prix ton histoire de vie elle t'appartient et peut-être que tu as vécu des choses lourdes dans cette vie si peut-être que tu portes beaucoup de traumatisme à l'intérieur de toi et moi je suis pas des gens qui pensent que les traumatismes ils peuvent s'en aller comme ça là pouf ça y est c'est bon j'ai fini alors ça va c'est bon j'ai libéré toute mon enfance à un claquement de doigts pour moi c'est pas vrai c'est ça reste mon avis personnel et il y en a certains qui sont pas d'accord avec mon avis mais pour moi on est vraiment dans un processus de guérison où on va de plus en plus profond on peut libérer de plus en plus et c'est vraiment en spirale on enlève une couche et une couche et une couche et on peut descendre de plus en plus profondément dans ce processus de vraiment de retrouve recouvrement de qui nous sommes de notre essence à la base de notre âme et ton système simplement il enlève des couches et 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 peut-être que toi tu te rends pas compte de l'immensité du travail que c'est peut-être que toi tu as l'impression que tu fais rien dans ta vie puis en plus de ça tu es fatigué mais en fait tu es en train de libérer des années et des années et des années et peut-être même des vies des vies et des vies de traumatismes donc forcément ça prend de la ressource ça prend de l'énergie dans ton corps peut-être qu'au lieu de voir cette fatigue comme un poids quelque chose qui t'empêche de faire les choses que tu aurais envie quelque chose de fatigant de pas agréable tu peux te permettre de voir cet état dans lequel peut-être tu te trouves en ce moment comme une bénédiction tu es en train de te libérer de tout ce qui était stocké dans ton corps jusqu'à maintenant et l'ampleur de ta fatigue en ce moment c'est un indicateur pour te montrer à quel point il ya des choses à libérer à quel point c'est important de prendre le temps de faire ces libérations là de faire ces guérisons là et ta fatigue elle va pas avoir de c'est fort probable que tu te réveilles pas en te disant oh je suis crevé puis ah ben oui je suis crevé parce que je suis en train de libérer tel truc de telle année de ma vie ou tel truc de tel non ton corps là il n'a pas besoin de mettre des mots sur c'est quoi qu'il libère il n'en a rien à faire de ça ton système nerveux là il n'a pas besoin de trouver alors oui c'était l'événement de l'année je vais te dire n'importe quoi de l'année 1999 le 1er juin que je suis en train de libérer la non encore de ça il s'en fout lui tout ce qu'il voit c'est comme il ya quelque chose à libérer fou je le libère et donc ta fatigue elle va te surprendre elle va arriver à des moments où tu sais pas pourquoi tu sais pas ce qui se passe tu comprends pas ce qui se passe c'est normal ça se passe pas dans ta tête ça se passe dans ton corps c'est des mémoires qui se libère dans ton corps c'est pas des mémoires qui se libère dans ta tête dans ce cheminement c'est important de venir libérer au niveau de tous tes corps oui tu as tes mémoires dans ton mental là j'ai pas d'autre mot que mémoire les souvenirs dans ton mental puis des compréhensions qui ont besoin de se faire des des perceptions que besoin d'évoluer de se modifier de changer tu as au niveau de ton corps émotionnel des émotions qui ont été refoulées qui n'ont jamais pu être vécues qui ont besoin de sortir et c'est pour ça que tu vas voir dans des espaces sacrés ou dans des méditations ou dans des soins ou quoi que ce soit tu vas avoir des émotions qui sortent d'un coup tu vas te mettre à pleurer ou tu vas avoir de la colère ou tu vas avoir tout plein d'émotions qui vont être là parce que c'est des émotions qui étaient ancrées à l'intérieur de toi qui n'ont jamais pu être vécu ou du moins jamais pu être vécu autant qu'il y avait besoin qui ont besoin de sortir au niveau de ton corps physique ton corps physique il a besoin de libérer ton système nerveux il a besoin de libérer et ça passe par des mouvements ça passe par des pleins de manifestations physique de ton corps au niveau énergétique aussi il y a des choses qui ont besoin d'être libérées au niveau des coupures qu'il y a à faire des liens énergétiques au niveau de je suis même pas capable de l'expliquer en entier en vrai je travaille avec ça quasiment tous les jours mais je suis pas encore capable d'expliquer totalement qu'est ce qui se passe réellement quand on vient faire des libérations au niveau énergétique mais oui il ya des choses qui ont besoin d'être coupé il ya des choses comme besoin d'être transformé qui ont besoin d'être actualisé qui ont besoin d'être mis à jour aussi au niveau du corps énergétique ça travaille dans tous les corps quand tu viens libérer des traumatismes des mémoires et si tu viens travailler que à un seul endroit ça ne fonctionne pas c'est pour ça qu'il y en a qui passent des années et des années des années en thérapie mais c'est pas suffisant c'est aussi pour ça qu'il y en a qui passent des années et des années à faire des soins énergétiques mais c'est pas suffisant parce qu'il ya besoin de libérer de tous ces aspects là vraiment réunifier tous les corps pour que l'ensemble se réactualise que l'ensemble se réharmonise donc vois ça comme une bénédiction en ce moment tu as la chance tu as cette chance de vivre un processus d'évolution puissant de libérer des traumas alors oui ça amène des désagréments c'est vrai mais comme tout il ya toujours des pour et des contre pour tout et ça c'est le chemin que tu as choisi même si c'était inconsciemment même si c'était avant ton incarnation même si tu n'en as pas tout à fait réellement conscience de ce qui se passe c'est le chemin que tu as choisi de marcher ici maintenant sur cette terre laisse toi de l'espace laisse toi de l'espace pour libérer laisse toi de l'espace quand ton corps est fatigué qu'il n'y a aucune il n'y a pas de raison tu sais tu n'as pas fait tu n'as pas fait une immense randonnée la veille tu n'as pas couru un marathon tu n'as pas tu n'as pas trop tiré sur la corde genre il n'y a pas de raison quand ton corps est fatigué sans raison permets toi j'entends permets toi de lui faire confiance et que même si tu comprends pas avec ton mental qu'est ce qui se passe puis pourquoi je suis fatigué comme ça au lieu de lutter contre ton corps et contre le mécanisme qui est prend place en ce moment qui en cours à l'intérieur de toi juste venir apporter de l'amour juste venir donner ta confiance à ton corps et ça je pense que c'est quelque chose sur lequel on a besoin d'insister est-ce que tu fais confiance en ton corps je te pose la question puis elle est très simple et il n'y a pas de mauvaise réponse à cette question là juste prendre un moment pour réfléchir à cette question est ce que tu fais confiance en ton corps est ce que tu te permets d'avoir confiance en ton corps est ce que quand ton corps fait quelque chose ou ressent quelque chose qui fait zéro sens pour ta tête tu es capable de dire ok mon mental il comprend pas mais je fais confiance parce que oui il va y avoir des moments il ya des moments où tu es épuisé et où ça peut durer longtemps oui ça peut durer longtemps ça peut durer des semaines et des semaines et des semaines des mois ça peut durer longtemps et est-ce que tu peux te permettre de ne pas lutter contre ça de laisser ton corps faire ce qu'il a à faire parce qu'au plus tu vas lutter contre ton corps au plus mais c'est contre productif tu vas amener de l'énergie pour être en lutte contre toi même au lieu de venir soutenir ce qui se passe et le processus va être plus long parce que tu viens lutter contre le processus qui est en cours et permets toi de vraiment laisser de l'espace à ce qui se passe en ce moment pour toi de laisser ton corps faire son travail permets toi de te faire confiance et ne te décourage pas ne te décourage pas oui ça se peut que ce soit long oui c'est pas agréable oui t'aimerais ça avoir l'énergie que tu avais avant mais avant tu n'étais pas en train de vivre tu étais en train de survivre dans un moule de conformité tu avançais sans vraiment regarder ce qui se passe sans vraiment avoir un mot à dire sur ça ce qui se passe là maintenant tu es en train de reconnecter à toi même tu es en train de réapprendre à te connaître tu es en train de laisser sortir tout ce qui ne t'appartient pas tout ce dont tu as plus besoin tout ce qui est juste en trop plein à l'intérieur de toi et qui ne sert plus à rien donc oui c'est pas drôle mais c'est pour du beau et peut-être que tu te rends compte que les phases de fatigue elles sont différentes maintenant de ce qu'elles étaient au début de ton éveil peut-être qu'elles sont moins longues peut-être qu'elles sont moins violentes peut-être qu'elles se passent avec plus de douceur il y a une évolution dans ce processus là et au plus tu vas te permettre de l'accueillir, de l'aimer d'honorer ce qui se passe dans ton corps ce qui se passe dans ce processus là que tu es en train de vivre au plus ça va être doux pour toi au moins ça va être le défi entre toi et toi au plus tu vas pouvoir vraiment te permettre de juste être avec ce qui est c'est pour ça que c'est important d'être dans le moment présent comme ok aujourd'hui qu'est-ce qui est là pour moi et j'accueille ce qui est là et être dans le moment présent ça veut pas dire que je me coupe du reste ça veut pas dire que je planifie plus jamais rien ça veut pas dire que non ça veut juste dire ok là à ce moment là c'est ça que j'ai à faire là tout de suite je suis avec vous en train de faire cette vidéo je suis pas en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger ce soir ou à qu'est-ce que j'ai mangé avant ou je sais pas quoi apparemment je parle de nourriture je suis pas en train de réfléchir à des trucs comme ça je suis là c'est ça qui est important pour moi en ce moment et dans les moments de fatigue parce que ça m'arrive à moi aussi forcément que ça m'arrive à moi aussi ben j'accueille ce qui est là ok aujourd'hui j'ai besoin de me reposer mon corps a besoin de se reposer et j'entends ne croyez pas que vous reposer c'est ne rien faire c'est simplement laisser la place à d'autres mouvements en vous quand vous vous reposez quand vous vous permettez de laisser de l'espace à votre corps quand vous sentez de la fatigue vous n'êtes pas en train de rien faire vous êtes juste en train de enlever cette machine là vous les mettez de côté pour que cette machine là elle puisse faire son travail simplement donc accueillir ça et cette vidéo là elle est là comme plusieurs de mes vidéos ces derniers temps apparemment en ce moment il y a besoin de normaliser plein de choses c'est que on normalise encore cette vidéo là elle est là pour normaliser ce processus si t'es crevé si t'es fatigué si t'en peux plus t'es pas tout seul il y a plein de gens tout le monde passe par là tout le monde dans le processus de transformation dans le processus d'éveil spirituel appelle ça comme tu veux de prise de conscience d'ouverture de conscience blablabla dans ce processus là tout le monde passe par des phases de fatigue puissante parce qu'il y a tellement de choses à transformer à intégrer à préparer à l'intérieur de nous et tout ça ça travaille puissamment dans le corps physique dans le corps énergétique et ça nous fatigue et c'est normal alors voilà cette vidéo là a été vraiment à but de venir apaiser de venir normaliser de venir faire en sorte que peut-être la prochaine fois que tu auras un moment de fatigue comme ça tu vas pouvoir le vivre avec plus de douceur parce qu'il n'y a rien à forcer il n'y a rien à lutter contre juste accueille ce qui est à l'intérieur de toi et ça sera encore plus facile encore plus doux pour toi si tu te permets d'accueillir tout ça je le sais qu'on a été ça a été vraiment martelé dans nos têtes productivité productivité et écoute pas ton corps écoute pas ton corps depuis qu'on est tout petit ça nous a été martelé dessus vraiment fort c'est dur pour nous de lâcher ces programmes là de se détacher de ces programmes là de se permettre de vivre d'une autre manière de se permettre d'avoir confiance en notre corps quand on comprend pas avec notre tête parce que quand t'es malade alors oui peut-être que quand t'es malade t'es genre je suis malade j'aime pas ça mais me semble que généralement quand on est malade genre quand t'as une bonne grosse grippe ben tu te donnes de l'amour puis tu restes au lit puis tu te permets de reposer pourquoi quand t'as une grippe t'es capable de le faire pourquoi quand t'es juste fatigué t'es pas capable de le faire c'est simplement parce que quand t'as une grippe ton mental il est comme ah j'ai une grippe ok je peux me permettre parce que je comprends ce qui se passe parce que j'ai une excuse et peut-être même que tu ne te permets pas de te reposer quand t'as une grippe mais ça c'est une autre histoire c'est pas parce que ton mental il comprend pas ce qui se passe qu'il ne se passe rien permets toi de d'accueillir le fait que parfois tu ne comprends pas et que ça ne veut pas dire qu'il se passe rien ça ne veut pas dire que c'est moins intéressant donc ta tête elle comprend pas tout c'est normal elle est pas faite pour tout comprendre on ne voit pas tout avec nos yeux physiques ok et c'est pas pour autant que ça n'existe pas ou qu'il n'y a pas d'autre chose qui existe on en revient à la confiance et à l'humilité à l'humilité de se dire ok là il se passe quelque chose je ne sais pas ce que c'est mais je vais me donner de l'amour pareil et je vais accueillir pareil et je vais faire ce qui m'est demandé pareil parce que quand ton corps est fatigué quand ton corps crie d'épuisement c'est parce que ton corps te demande de te reposer de t'arrêter est-ce que tu peux te permettre d'écouter ton corps de répondre à cette demande même si tu ne sais pas pourquoi merci pour ton écoute je te souhaite une super belle journée beaucoup de douceur beaucoup de repos je te souhaite de pouvoir marcher ce chemin de transformation d'ouverture de conscience dans l'apaisement dans la douceur sans y ajouter de la violence sans y transposer la violence que tu as vécu jusqu'à maintenant mais juste en lâchant c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire le fait de te permettre d'être encore encore merci puis si tu as le goût de partager cette vidéo tu es bienvenu pour le faire si tu as envie de commenter tu es bienvenu pour ça aussi puis de la liker puis tout le kit je te souhaite une super belle journée à bientôt